Il ne suffit pas de parler de l'immensité pour que l'interlocuteur comprenne. Il faut lui faire sentir l'illimité, et c'est ce qui paraît le plus difficile. Ce qui compte, c'est d'amener l'homme à écouter. Mais pour l'instant, nous ne savons pas encore très bien pourquoi ceux qui ont enseigné le fondamental, l'immensité, n'ont pas ou peu été compris. Peut-être que nos esprits sont devenus si immatures qu'ils ne sont plus capables d'écouter quoi que ce soit. L'homme refuse d'écouter, donc il vaut mieux entamer la discussion en commençant à un niveau élémentaire ou simple, pas trop difficile à comprendre. Mais comment l'homme peut-il entamer une discussion à ce sujet s'il est totalement irrationnel ? Certains hommes sont rationnels, en partie, mais assez rationnels pour entamer un dialogue et s'écouter les uns les autres. Celui qui parle de l'illimité, du tout autre, rencontre souvent des interlocuteurs qui ne comprennent pas son propos, sauf parfois à un niveau purement intellectuel. Ils ne perçoivent pas les faits que ce propos relate. Celui qui parle, appelons-le X. X n'essaie pas de montrer aux autres l'immensité, l'immensurable, comme on pointe du doigt un objet extérieur. Il n'essaie pas non plus d'aider les autres, comme une autorité qui les empêcherait d'accomplir eux-mêmes la recherche. Mais son discours peut faire comprendre à l'interlocuteur combien la pensée est limitée, donc lui faire assimiler la vérité, incorporer la vérité. Le bon interlocuteur, c'est celui qui a beaucoup recherché, qui en a presque marre d'enquêter et qui est conscient de l'absurdité, par exemple, des religions qu'il a étudiées. Sa recherche naît de la passion, qui peut nous libérer de la croyance au moi, cette croyance qui entrave l'homme depuis toujours. Quand on a essayé par tous les moyens de trouver ce qu'on cherche, de mettre fin au moi, alors on est tenté de demander à X de l'aide, une aide immédiate, efficace et différente de tous les moyens qu'on a essayé. Mais il vaut mieux réaliser que le moi est incapable de rencontrer l'illimité. Pour rencontrer l'infini, il faut se demander quel est le rapport entre l'esprit humain et l'infini. Et on comprend alors que le moi ne peut pas communiquer avec le fondamental, ni fusionner avec lui, comme disent les religions traditionnelles. Il faut comprendre que, le tout autre, l'immensité n'est pas Dieu au sens habituel. Et il faut abandonner toutes les illusions des religions. Quand on comprend ça, on n'affirme rien, au fond, sur le rapport entre l'esprit humain et l'illimité. On veut seulement abolir le moi, puisqu'il est l'origine de la souffrance. On comprend qu'il n'y a aucune relation entre l'esprit humain et l'immensurable, au sens où il n'y a pas de relation entre le bien et le mal, ni entre le fini et l'infini, entre ce qui est incomplet ou partiel, et ce qui est complet ou immense. Notre esprit ne peut pas entrer en contact avec le tout autre. L'illimité lui-même semble s'adresser à nous pour nous informer qu'aucune relation entre lui et nous n'est possible. Aucune relation n'est possible avec la vérité. Découvrir ça, c'est un choc pour le cerveau. Ce qui choque, c'est de comprendre que notre cerveau, notre esprit, notre savoir et même nos considérations et nos luttes n'ont aucune valeur, comme tout ce qu'on a acquis pendant très longtemps. Vertu, abstinence et discipline n'ont aucune valeur, comme tout ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Prendre sous d'inconscience que tout ce qu'on a fait est futile, c'est un coup très violent qu'il faut savoir encaisser. Étudier scientifiquement la matière ne conduira pas l'homme à l'immensité. Parce qu'en faisant ça, les scientifiques réduisent la réalité du fondamental à une simple idée. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas à l'absolu, mais c'est impossible de les toucher et de créer une nouvelle société tant que l'esprit reste séparé de l'absolu, du tout autre, de ce qu'on peut appeler l'autreté. En dehors du savoir pratique, indispensable dans certains domaines, l'accumulation du savoir fait obstacle à la découverte du fondamental. Mais l'homme a accumulé beaucoup de savoirs, et ce fardeau de connaissances a continué de s'alourdir au fil du temps. Ce savoir conditionne l'individu, même jusqu'à l'inciter à rechercher l'infini. C'est vrai que le savoir a éliminé certaines illusions, mais il n'a pas délivré l'humanité de la superstition. Si on veut balayer toutes nos illusions, on finit par réaliser que notre esprit est illusion. Quand on comprend la vanité de tout ce qu'on a accompli, on découvre le fondamental qui est totalement neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada